Ok, on passe à la suite des événements, enfin, à la suite du programme plutôt. Alors, une petite partie sur l'histoire de la musique, la musique modale dans l'Antiquité. Alors, on avait déjà fait plusieurs cours sur la musique dans l'Antiquité, est-ce que vous vous rappelez un petit peu ce qu'on avait dit ? Est-ce que quelqu'un veut intervenir pour nous rappeler ce qu'on avait dit sur la musique dans l'Antiquité, le tout début, les toutes premières notes ? On avait parlé un peu de ça, est-ce que vous vous rappelez un petit peu ? Ou pas ? Comment, vous n'avez pas révisé tout l'été ? Bon, est-ce que quelqu'un veut quand même… Non, personne ne se rappelle ? Vous n'êtes pas très nombreux, alors peut-être que… Bon, allez, je rappelle en quelques mots. On avait parlé de Pythagore qui avait remarqué qu'en divisant une corde en deux parties égales ou en un tiers et deux tiers, on pouvait obtenir des notes qui allaient bien avec la note de départ, soit des octaves, soit des quintes. On avait parlé de ça ensemble. Vous vous rappelez un peu ou pas ? Non ? Vous pourrez revoir ça, c'est toujours sur la chaîne YouTube. Il y a même deux articles qui ont été écrits là-dessus en complément de cette intervention. Donc encore une fois sur armodiatogaz.com. Évidemment, ce n'est pas indispensable de voir ça pour apprendre à jouer l'arménica, mais c'est quand même intéressant parce que l'idée, c'est qu'en fait, on avait… Non seulement vous aviez découvert les premières notes, l'histoire des premières notes, mais on avait fait même des expériences mystiques ensemble où vous jouiez des notes, j'en jouais d'autres et on écoutait les intervalles. Donc ça, c'est quand même pas mal pour l'oreille. Voilà, donc il y a ces deux articles-là. Quel rapport entre Pythagore et la musique ? Voilà, donc il y a tout un article avec le rappel de l'Agora numéro 39. Voilà, avec le petit schéma, etc. On avait fait ça. Donc je vous redonne le lien si vous voulez. Et comme ça, vous aurez l'occasion de revoir ça. Alors, je vais mettre ça dans la fenêtre de conversation. Donc, où est-ce qu'elle est, la fenêtre de conversation ? Ah, ici, voilà. Donc ça, c'était le premier épisode. Et puis l'épisode numéro 2, on avait fait la suite. Donc ça parlait encore de Pythagore. C'est la carte et les trois nœuds de pivot. Voilà, donc encore une fois, on avait quelques... On avait vu pas mal de choses pendant la séance d'Agora. Donc je vous mets ça aussi dans la fenêtre de conversation. Donc ça, c'était l'épisode numéro 2. Si vous avez envie de revoir ça, c'est quand même très instructif. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'origine de nos gammes, en fait. Donc en fait, on a... Attendez, ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Donc Pythagore, juste un petit rappel historique. Pythagore, c'était le VIe siècle avant Jésus-Christ. Ça remonte loin. Et en fait, Pythagore, lui, il avait une approche de la musique par le nombre. En fait, c'était quelqu'un qui... Bon, c'était un grand mathématicien, comme chacun sait. Et en fait, il était un peu obsédé, on va dire, par les nombres. Et tout devait fonctionner avec le système décimal. Tout devait fonctionner par 10, etc. Donc, c'était quelque chose de tout... La beauté du monde, c'était le nombre pour lui. Donc, le 1, le 2, le 2 tiers, des choses comme ça. Le 3 quart, le 1 quart. Dès qu'il y avait des nombres justes, lui, il était très content. Il ne voulait pas de 1,236 ou de racine de 2. Lui, ce n'était pas du tout des choses comme ça. Donc, c'était vraiment... Voilà. Le nombre, c'était vraiment toute une philosophie auteur de ça. Et le truc, c'est que ça donnait des musiques, apparemment, qui plaisaient à l'époque, mais qui n'étaient pas du tout en lien avec les sentiments. Et en fait, il a fallu attendre le 4e siècle avant Jésus-Christ avec Aristoxène de Tarente, qui a... C'est un... On va dire un révolutionnaire de son époque, puisque c'est le premier à avoir considéré que la musique, de voir un lien avec l'audition. Ça peut paraître... On va dire, oui, forcément, la musique, c'est un lien avec l'audition. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qu'on aime entendre, des choses qu'on aime moins entendre ? Donc, en fait, c'est la première fois qu'on faisait le lien avec nos propres sentiments et ce qui nous plaisait ou ne nous plaisait pas d'écouter. Donc, l'idée, ce n'est pas qu'on voulait absolument rebâtir tout. C'est-à-dire, bon, tout ce qu'a dit Pythagore, c'est une ânerie, pas du tout. On est reparti avec les mêmes notes, sensiblement les mêmes notes. Mais l'idée, c'est qu'on a fait le lien avec ce qu'on ressent. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le but de ce cours, c'est aussi de faire des liens avec ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on joue de la musique, même quand on joue un exercice d'harmonica, même un exercice de navigation qui est pourtant fait juste pour apprendre à jouer l'harmonica techniquement, c'est bien aussi de faire le lien avec ce qu'on ressent et le jouer comme on a envie de l'entendre. Donc, ça, c'est très important. Et donc, c'est à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ qu'on a commencé à s'intéresser aux ambiances qui étaient générées par la musique. Et il y a un instrument dont on jouait à l'époque qui s'appelle la Formanx. Est-ce qu'il y a des musiciens de Formanx parmi vous ? Personne ne joue de Formanx ? Ça ne m'étonne pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la Formanx ? Je vais vous montrer ça. Vous allez voir, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. J'ai vu ça sur le site kotsanas.com, cette image de Formanx. Voilà. Donc, c'est un peu comme… Ça ressemble à… Enfin, c'est une lyre en fait à quatre cordes. Voilà. OK. Bon. Donc, ça rappelle un peu le bar de chez Astérix. Bon. Voilà. Donc, c'était… Il y a vu juste quatre cordes. Bon. Et en fait, tous les instruments, enfin, les quatre cordes n'étaient pas accordées de la même façon. Il y a d'un instrument à l'autre, on avait des accords différents. C'est-à-dire que le son de ces quatre cordes était différent d'un instrument à l'autre. Bon. Et c'est ça qui a donné la base de nos gammes actuelles. C'est-à-dire qu'en fonction des notes que les cordes jouaient, eh bien, ça nous faisait des petits morceaux de gamme différents d'un instrument à l'autre. Et donc, ces petits morceaux de gamme, donc de quatre notes, c'est ce qu'on appelle des tétracordes. On l'appelle tétracordes, puisque ça vient des tétra. En grec, c'est quatre. Donc, les tétracordes, ça, en fait, ça vient des quatre cordes de la forme unxe. Bon. Et alors, l'idée, c'est que quand on prend… Alors, je vais déjà vous prendre quelques exemples de tétracordes. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'en fonction du son que produisait le tétracord, eh bien, ça nous donnait des sentiments. Enfin, on mettait ça en lien avec des sentiments. Donc, j'ai pris quelques exemples avec les noms d'aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on appelle un mode, en fait. On dit un mode, on ne dit pas une mode. La mode, c'est narine. Donc, le mode, c'est une succession de notes qui nous donnent certaines impressions, soit de mélancolie, soit de joie, etc. Et donc, les anciens noms grecs et les nouveaux noms, donc les noms actuels, qu'on utilise de plus les années 60, c'est à peu près les mêmes noms, mais ça ne désigne pas les mêmes gammes. Donc, pour résumer, pour éviter de vous embrouiller, j'ai pris les noms actuels. Donc, vous avez le mode ionien, enfin le tétracorde ionien. Alors, le tétracorde ionien, c'est un intervalle ton-ton-demi-ton. Vous savez ce que c'est que les tons et les demi-tons, tous ? Ça va à peu près ? Oui, c'est bon ça. Ton-demi-ton, tout le monde suit ça ? Donc, ton-demi-ton, par exemple, on va faire avec ça. Si je prends un do plus un ton, ça fait ré, ré plus un ton, ça fait mi, et mi plus un demi-ton, ça fait fa. Donc, do, ré, mi, fa, c'est ce qu'on appelle un tétracorde ionien. Et puis, si vous prenez, alors je vais, non, je vais d'abord détailler les autres, puis après, je reviendrai dessus. Donc, c'est, vous avez par exemple une forme un, qui aurait pu avoir les notes, do, ré, mi, fa, par exemple. Et puis, vous avez le tétracorde, le tétracorde dorien, je vais y arriver, qui lui, c'est, alors lui, c'est ton-demi-ton-ton. Alors, ton-demi-ton-ton, par exemple, par exemple, do, ré bémol, mi bémol. Donc, de do à ré bémol, on a un demi-ton, et de ré à mi bémol à mi bémol, un ton. Et puis, si on prend le tétracorde phrygien, tac, le phrygien, lui, c'est demi-ton-ton-ton. Demi-ton-ton-ton, donc par exemple. Attendez, j'ai oublié quelque chose, je suis désolé. Ah là là, je parle de tétracorde et j'ai mis que trois notes, il y a un petit problème. Qu'est-ce que j'ai foutu ? On recommence. Attendez, excusez-moi. Alors, je reprends mon exemple ici. Dites-moi si je fais une bêtise. Alors, demi-ton, alors, il faut d'abord un demi-ton. On va partir de mi, ça va être plus simple à comprendre. De mi à fa, il y a un demi-ton. De fa à sol, il y a... Non, c'est d'abord un ton, je vais y arriver, je vais y arriver. Un ton, allez, ça y est, un ton, un demi-ton, et un ton. Par exemple, mi, fa, dièse, sol, là. De mi à fa, dièse, on a un ton. De fa, dièse à sol, on a un demi-ton. Et de sol à la, nous avons un ton. Voilà, désolé pour la petite boulette. Ensuite, le tétracorde... Tétracorde phrygien. Ils ont dû donner un autre nom, ils ont dû le prononcer. Le tétracorde phrygien. Tétracorde phrygien. Donc, c'est demi-ton, ton-ton. Demi-ton, ton-ton. Alors, par exemple, mi, fa, sol, là. De mi à fa, on a un demi-ton. De fa à sol, un ton. Et de sol à la, un ton. OK ? Voilà. Donc, en fait, ça nous donne des... des tétracords différents. Donc, si on fait le premier, par exemple, do, et mi, fa, ça nous donne ça. Donc, je joue sur la Nermica, bête de course en 6 bibles, pour l'exemple. Donc, par exemple, do, et mi, fa. Ça, c'est ionien. Si je prends le do, rien, mi, fa, dièse, sol, là, ça fait... Et le phrygien, mi, fa, sol, là. Il y a une note qui change au lieu d'être fa, dièse, et un fa, b, quart. Et alors, l'idée, c'est que, en prenant deux formings, l'une à côté de l'autre, c'est-à-dire quatre cordes d'un côté, quatre cordes de l'autre, eh bien, ça nous fait huit cordes. Et ça nous permet d'avoir une gamme complète. Donc, j'ai pris trois exemples dont on se sert beaucoup aujourd'hui. le premier exemple, c'est le majeur. Donc, alors, le majeur... En fait, le majeur, c'est ionien plus ionien. Donc, vous prenez... Alors, je vais l'encadrer ici. Là, je parle du majeur. Donc, si je prends... Si je prends le premier tétracorde ionien, donc, c'est ton ton demi-ton, donc, do, ré, mi, fa. Et après, je continue avec encore ton ton demi-ton. Donc, fa plus un ton, ça fait sol. Sol plus un ton, ça fait là. Ah non, attendez. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais... Attendez. Do, ré, mi, fa, en fait... Alors, attendez, j'espère que vous suivez. Do, ré, mi, fa, c'est notre premier tétracorde. Et je vais en prendre un deuxi, mais je vais les mettre les deux ensemble. Donc, sol, de sol à la, ça fait un ton. De la à si, ça fait un ton. De si à do, ça fait un demi-ton. Voilà. Et quand on ajoute... Quand on met les deux en lien l'un avec l'autre, normalement, c'est sur la même ligne. Ça fait do, ré, mi, fa, sol à si, do. Et ça nous donne la gamme de do majeur. La gamme majeure. Donc, ça vient de là, en fait. Ça vient des tétracordes. Le tétracorde do, ré, mi, fa, et le tétracorde do, sol à si, do. Ce qui nous donne cette gamme. OK ? Voilà. Donc, ça donne un sentiment. Donc, par exemple, le majeur, c'est beaucoup utilisé aujourd'hui dans les musiques assez joyeuses ou reposantes, relaxantes. Si vous voulez jouer un petit morceau joyeux, c'est plutôt majeur, quoi. Tout ça, c'est du majeur. C'est plutôt joyeux. OK ? Alors, si on prend maintenant, on va prendre le suivant. Donc, alors, maintenant, c'est ionien plus dorien égale mixolidien. Waouh ! Alors, allons-y. Donc, on a dit ionien plus dorien. Donc, le ionien, donc, do, ré, mi, fa, si on vient de le voir. Et maintenant, le mixolidien. On va partir de sol. Alors, le dorien. Donc, le dorien, c'est ton, demi-ton, ton. Donc, sol plus un ton, ça fait la. La plus un demi-ton, ça fait si bémol. Et si bémol plus un ton, ça fait do. Voilà. Eh bien, ça fait... Oups, on ne voit pas grand-chose. Désolé. Attendez, je vais le refaire avec une autre couleur. Bon, je n'ai pas beaucoup de couleurs, mais tant pis, ce n'est pas grave. On va refaire avec ça. On va le faire en blanc, ce n'est pas grave. Allez, hop. Donc, je dis do, ré, mi, fa, ça, c'est ionien. Et puis après, sol, la, si bémol, do, c'est dorien. Et ça nous donne le mixolidien. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'au lieu d'avoir un si, vous avez un si bémol. Donc, je vous fais les deux, je vous fais la gamme majeure et après, la gamme avec le si bémol à la place du si. Donc, la gamme majeure. Et la gamme mixolidienne ? Il y a une différence entre les deux. Et la gamme mixolidienne, aujourd'hui, elle s'utilise énormément en blues. Tous ceux qui font du blues avec moi savent qu'on utilise beaucoup la gamme mixolidienne. Voilà, ça sonne un petit peu bluesy. Bon, évidemment, ce n'est pas la seule gamme qu'on utilise en blues. Il y a des gammes qui sont beaucoup plus bluesy que ça. Mais c'est vrai que ça sert beaucoup à ça. Mais ça est utilisé beaucoup par les guitaristes, en rock notamment, la gamme mixolidienne. Et puis, vous avez... Alors, ça, c'est une gamme qu'on utilise aussi beaucoup, énormément depuis le Moyen-Âge, en fait. Depuis l'ère baroque, en tout cas, qui est le mode éolien. Donc là, c'est dorien plus phrygien. Alors, on va écrire ça. Je vais l'écrire en jaune. En blanc aussi. Ce sera plus facile à voir. Donc, dorien, c'est donc mi, fa dièse, sol, la. Et après, le mode phrygien. Phrygien, c'est demi-ton, ton-ton. Donc, doré, mi, fa. Donc, sol. Alors, attendez, peut-être prendre plus simple parce que, oui, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. À comprendre. On va commencer par là. C'est pas plus facile pour vous. Donc, si on fait, quoi que, pour comparer les... Non, pour comparer toutes les gammes, ce serait mieux de commencer par do. Alors, on va commencer par do. Donc, le dorien. Ensuite, après do, on a un ton. Donc, de do à ré, ça fait un ton. Après, de ré à mi bémol, ça fait un demi-ton. Et après, de mi bémol à fa, ça fait un ton. Puisque le dorien, c'est ton, demi-ton, ton. Donc, de do à ré, ça fait un ton. De ré à mi bémol, ça fait un demi-ton. De mi bémol à fa, ça fait un ton. Après, on repart de sol. Et on doit avoir le phrygien. Le phrygien, c'est demi-ton, ton-ton. Donc, de sol à la bémol, ça fait un demi-ton. Après, de la bémol à si bémol, ça fait un ton. Et de si bémol à do, ça fait un ton. Donc, vous avez cette gamme. Do, ré, mi bémol, fa, sol, la bémol, si bémol, do. Donc là, ce qui change, c'est que le mi devient mi bémol. Le la devient la bémol. Et le si devient si bémol. Donc, je vais vous faire les trois gammes. Donc, la gamme majeure. La gamme exolidienne. Et ça, ça permet d'avoir plein, plein de mélodies. Dès qu'une mélodie est mineure, donc dans les morceaux tristes ou mélancoliques, c'est quelque chose qu'on utilise souvent. Vous voyez, ça sonne beaucoup plus triste que tout à l'heure. C'est beaucoup plus joyeux. Donc, en fait, ces assemblages de tétracordes, ça nous permet de trouver des gammes qui sonnent différemment l'une par rapport à l'autre, qui permettent d'exprimer des sentiments différents. OK ? Voilà. Donc, évidemment, alors là, je vous ai fait quelques exemples en lien avec la musique actuelle. Et donc, le cadeau dont je vous parlais tout à l'heure, la petite surprise, c'est que si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin et d'en savoir un petit peu plus sur les modes dans l'Antiquité, j'ai écrit un petit livre dessus. Donc, je vais vous montrer ça. Où est-ce que je l'ai mis ? Ici. Donc, voilà, voilà. Donc, je l'ai appelé la musique modale de l'Antiquité aux musiques actuelles. Donc, c'est... Alors, en fait, vous allez pouvoir le télécharger ici. Je vais vous mettre le lien dans la fenêtre de conversation. Voilà. C'est offert. Donc, ça fait, je crois, 14 pages. Enfin, voilà, sur cette musique modale. C'est un livre que j'ai écrit l'an dernier. L'an dernier, je parlais d'une conférence que j'ai faite sur la musique modale qui était beaucoup plus poussée pour des musiciens qui ont déjà un sacré niveau de musique. Donc, j'en parle dans le livre. Je dis le 20 octobre, etc. Donc, il ne s'agit pas de ce 20 octobre-là, mais de celui de l'an dernier. Mais ce n'est pas... Parce qu'en fait, le livre a rappelé les grandes parties qu'on a vues pendant la conférence. Mais même si vous n'avez pas assisté à cette conférence, vous allez quand même avoir plein d'éléments historiques et l'évolution des modes dans l'Antiquité et le lien avec la musique actuelle. OK ? Voilà. C'est cadeau pour ceux qui veulent. Et voilà. Donc, après, si ça vous intéresse d'en savoir encore plus sur la musique modale, on aura évidemment la possibilité de reparler ensemble, y compris en stage, puisque ça fait aussi partie des... En fait, la musique modale, moi, je m'en sers beaucoup en improvisation. Et donc, si vous commencez à improviser et que vous voulez mettre des sentiments différents ou à explorer des musiques, vous n'avez pas l'habitude d'explorer des musiques un peu plus mystérieuses ou un peu plus mélancoliques ou qui sonnent un petit peu orientales ou des choses comme ça, eh bien, il y a effectivement les modes tout à fait indiqués. Et donc, on peut aussi voir ça en stage. Il y en a un qui est déjà prévu. Voilà. C'est un stage sur deux jours. C'est celui-ci. Voilà. Ce qui s'appelle... Donc, en fait, c'est le 6 et 7 janvier 2018. Il s'appelle « Gagner deux ans dans votre apprentissage de l'improviation. Explorer la musique modale ». C'est en fait un stage sur deux jours où... Pourquoi je dis deux ans dans l'apprentissage de l'improvisation ? C'est parce que moi, quand j'ai commencé à vouloir improviser, j'ai bossé... Enfin, les quelques gammes qu'on a vues, j'en ai bossé plein, 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 plein. Et puis finalement, je me suis rendu compte que le fait de travailler des gammes dans tous les sens, c'était un peu imbuvable. Faire ça deux heures par jour pendant deux ans, c'était un boulot monstrueux. Et au final, dans mes improvisations, je sortais des bouts de gamme et il n'y avait pas vraiment de sentiments. Enfin, c'était juste... C'était un peu mécanique. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout comme ça. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne fonctionnait pas comme ça. Et j'ai trouvé une autre méthode qui me permet de gagner du temps et on peut faire ça en week-end au lieu de le faire en deux ans. Donc, ça change tout quand même. Et j'utilise notamment la musique modale. Enfin, pas que ça. En improvisation, on peut aussi improviser sans passer par là. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir dans certains morceaux une approche avec des petites mélodies auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et qui sont en lien avec les sentiments qu'on a envie d'exprimer quand on improvise dans ce morceau. OK ? Voilà pour la musique modale. Merci. 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 Merci.